Je pense que tout produit contenant une substance adhésive devrait avoir une mise en garde indiquée sur le tube. J'ai confondu la colle avec du gel lubrifiant, d'accord ? À la base, je voulais mettre un gel lubrifiant. Oh ! Oh ! Jeune homme, vous n'auriez pas pu laisser chez vous cette chose répugnante. Je vous demande pardon. Voilà, je me sens agressée rien qu'en lisant ce titre obscène. Oh, je vois, nous sommes désolés. Mais malheureusement, mon fils ne pouvait pas la laisser chez lui parce qu'il se trouve que justement c'est l'objet de sa présence ici. Certes. Bon, on disait ? Votre opinion concernant ses goûts en matière de vidéo n'est pas une priorité étant donné l'urgence de la situation. Ça va, arrête. D'accord ? C'est en tout cas la plus base de mes préoccupations. D'accord ? Laisse tomber, d'accord ? Mon fils est assis dans ce fauteuil avec sa main gauche collée à son pénis. Papa ? Mais ça, évidemment, vous ne pouvez pas le comprendre parce que... parce que vous n'avez pas de pénis. Dites-moi si je me trompe. Papa ! Désolé, pardon, désolé. Il fallait que ça sorte. Mais ça m'énerve, moi. Je ne supporte pas quand les gens parlent sans réfléchir. Tu sais, quand ils parlent... Ça va, mon grand ? J'ai connu mieux. Oh. Ça n'a pas l'air si terrible que ça, Jim. Un bien joli travail, docteur. Elle retrouvera sa taille normale dans une petite dizaine de jours. Dans une dizaine de jours ? J'ai une méga-toffe dans une semaine. Il y en a d'un qui rapplique. Oh. Oh. Docteur, mon fils organise une petite soirée dans sept jours et il aura une jeune fille avec qui il espère pouvoir... avoir des rapports intimes. Si j'ai un conseil à lui donner, il vaudrait mieux qu'il évite de retirer son pantalon. Je comprends, docteur. Il suivra ce conseil. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Mais à supposer que le pantalon... décide de lui-même de se retirer. Pensez-vous que mon fils soit en état de faire bon usage de... son... pénis ? Je vois. Avec ceci, il devrait pouvoir gagner deux jours. Oh, bien. Merci, docteur. Tim. Voilà une bonne chose, non ? Ben, finalement, ça n'a pas été une si mauvaise journée. Tiens, tiens, mets ça. Fais un petit peu frais dehors. Eh bien, nous voilà rendus. Tu sais, mon grand, je crois qu'il serait préférable d'occulter à ta mère l'incident de ce soir. Toute cette histoire de col pourrait... pourrait lui soulever le cœur. Je ne sais pas comment je fais pour me retrouver dans ce genre de galère. Mais c'est super que tu sois là. Tu comprends tout, c'est cool. Non, c'est vrai, papa. Entre ça et tout le reste. Merci. Tu vois, mon grand, tu es peut-être Jimbo ou Jumbo ou Jumbo No pour tous ces gens autour de toi, mais je veux que tu saches qu'il y en a deux dans ce bas-monde qui ne douteront jamais que James Manuel Levinstein est un type bien. Ta mère et moi sommes fiers de toi. Ça, je le sais. N'oublie pas la crème pour ton pénis. Jumbo No